Inoccupés depuis plus d'un an, les locaux de l'IUT de Béziers retrouveront dès la rentrée prochaine leur vocation étudiante. Après Toulon, où son installation avait fait grand bruit, le centre universitaire Fernando Pessoa formera bientôt des dentistes, des urbanistes et même des médecins à l'horizon 2015. Je crois qu'il y a subitement la découverte que la France est un pays qui se situe dans l'Union Européenne. Alors on a été stupéfaits quand des plombiers polonais sont venus s'installer en France. Aujourd'hui on dit mais que se passe-t-il ? Des universités viennent ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un espace, parce que le monde de la connaissance est aussi un marché et que dès lors il est tout à fait normal que des initiatives privées puissent se substituer à un état défaillant quand un état ne forme pas assez de professionnels de santé. Privé, donc payante, environ 9000 euros par an pour médecine, la formation délivrera un diplôme portugais normalement reconnu par l'Europe. Que ce soit une université publique ou privée, peu importe, l'important c'est de permettre à des jeunes de réaliser leur rêve qui est dans cette matière-là de faire des études de médecine ou d'odontologie ou de kinésithérapie pour lesquelles malheureusement ils n'ont pas de possibilité en France. Des jeunes français qui sont motivés pour faire les études dans des professions médicales ou paramédicales sont obligés de partir soit en Belgique, soit en Roumanie pour suivre leurs études et ils reviennent en France avec un diplôme qui leur permet d'exercer puisque c'est des diplômes européens. Sur fond de défense de son numerus clausus et de la qualité de l'enseignement médical, les professionnels de santé dénoncent cette implantation et comptent bien manifester le 15 mars.